Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film The Aéronautes, un film Prime Video sorti sur Prime Video donc en 2019. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, etc. The Aéronautes, c'est un film qui va nous raconter l'histoire de deux personnages incarnés par Felicity Jones et Eddie Redman qui vont tenter de battre le record d'altitude en ballon, en montgolfière pourrait-on dire, à la fin des années 1800, c'est-à-dire même en 1862. D'ailleurs au début du film il y a marqué que c'est inspiré de faits réels, bon ça ça reste à vérifier. Mais en tout cas ils veulent battre le record d'altitude qui est dominé à l'époque par les français qui sont allés jusqu'à 23 000 pieds et eux veulent aller plus loin et on va suivre leur aventure. Alors beaucoup de gens dans les critiques, j'ai pu dire ça, disaient c'est un petit peu le Gravity version montgolfière. Bon je vais pas aller jusqu'à dire ça mais il est vrai que ce film est plutôt sympathique, plutôt réussi sur certains points. Tout ce qui est suivi du voyage dans cette montgolfière, dans ce ballon est super intéressant, ce qui vient gâcher un petit peu tout, c'est les flashbacks qui servent à ce que ce film puisse durer un peu plus d'une heure trente. En gros si on laisse que ce qui se passe dans la montgolfière, je pense qu'on a 40 minutes et qu'on ne peut pas faire un long métrage. Donc c'est un petit peu ce qui m'a gêné dans ce film-là. Sinon ça se laisse regarder sur quoi on se dit, bah voilà on veut savoir est-ce qu'ils vont s'en sortir à la fin nos deux héros. Surtout que le personnage de Félicity Jones, qui vous le verrez, est un personnage qui personnellement me paraît un peu improbable pour l'époque où est censé se situer ce film. Elle est hyper extravagante, elle est drôle, elle fait ce qu'elle veut. Bon en tout cas c'est une représentation de la femme hyper moderne et hyper intéressante. Mais qui, est-ce que ça existait vraiment à l'époque ? J'espère mais j'en suis pas sûr. Donc elle joue le personnage d'Amélia. Elle a eu un incident de ballon précédemment, même si ça reste une très bonne pilote de montgolfière pourrait-on dire. Et on va user de ça pour faire des flashbacks et puis on va aussi user de flashbacks pour expliquer la rencontre et comment ils en arrivent à travailler tous les deux ces deux personnages, James et Amélia. Voilà, lui donc c'est le scientifique qui est là pour relever les informations, faire des relevés avec tous ses instruments. Il est un peu, bon peut-être timide, un peu coincé, tandis qu'elle c'est la pilote aventurière un petit peu extravagante et ça fait un petit couple sympathique. Couple d'acteurs, je trouve qu'on les reconnaît pas. Alors surtout Félicity Jones, on la reconnaît absolument pas dans ce film. Lui, Eddie Redmayne, on le reconnaît plus. C'est un duo d'acteurs qui a joué dans ce film une merveilleuse histoire du temps qui là pour le coup est un film inspiré d'une histoire vraie et vraiment exceptionnelle et c'est drôle de les revoir ensemble. C'est un film sur le scientifique Stephen Hawking à voir absolument, contrairement à ce film-là, The Aeronauts qui n'est pas à voir absolument, j'ai envie de dire, mais qui reste sympathique. Donc un couple d'acteurs qui se reforment pour un film de second plan pour le coup et qui donne un duo plutôt sympathique. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, le plus intéressant dans ce film, c'est de voir ce qui se passe dans le ballon. Le reste, les flashbacks, c'est un peu chiant, mais on s'y prend. On a envie de savoir comment ils vont s'en sortir. Et puis un petit mot, des effets spéciaux. Ça sent le film entièrement tourné sur fond vert, mais ça se voit pas trop. C'est à peu près bien fait, vraiment, pour le coup. On s'y croirait parfois dans le ciel. Donc il y a des petites astuces techniques pour qu'on s'y croit. Je pense que vraiment, ils ont dû tourner, mais c'est même sûr, à 100% avec un ballon, dans un studio avec du fond vert de partout. Et derrière, la façon dont tout ça est un petit peu raccommodé, avec le décor virtuel, est plutôt bien foutu. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ça peut faire penser à Gravity. Il y a peut-être une scène qui peut faire penser à Gravity. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas quelque chose qu'on peut voir un petit peu sur l'affiche. Au niveau du ballon, il y a peut-être une petite astuce pour nous faire deviner ça. Mais il y a un moment où le personnage de Félicie Jones va devoir techniquement faire une chose qui est assez dingue. Et là, pour le coup, techniquement, ça suit plutôt bien. C'est plutôt bien filmé. Donc voilà pour ce film, The Aeronauts. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de votre côté. Si j'ai fait des erreurs sur le film, sur ce que j'ai dit, comme d'hab, vous me le dites. Un petit mot de Félicie Jones. Alors moi, j'ai découvert cette actrice dans le film Une Merveilleuse Histoire de Temps. Mais on peut la voir aussi dans l'un des meilleurs spin-off de Star Wars, je trouve, le fameux Rogue One. Une femme d'exception en 2018. Alors, je n'ai pas vu ce film, mais... Soit je suis passé à côté... Ça raconte quoi, ça ? Bon, voilà, Une femme d'exception, je n'ai pas vu, mais je sais que je voulais le voir. Et donc, bon, voilà, les films à voir de Félicie Jones, pour moi, c'est Une Merveilleuse Histoire de Temps. Le Rogue One de Star Wars, et pourquoi pas, celui-ci. Et puis, Eddie Redman, lui, c'est surtout des animaux fantastiques, je ne me trompe pas. Voilà, les deux qui sont plutôt bien, Une Merveilleuse Histoire de Temps aussi, et ce film-là, The Aeronauts. Voilà pour cette critique, et je vous dis au revoir.